Bonjour Bruno, Tournai n'est-elle pas un peu à l'image de ses lundis perdus, de sa tradition culinaire, et donc un peu trop Tournai vers le passé ? Est-ce que Tournai est une ville qui regarde trop vers son passé ? C'est vrai que quand j'étais plus jeune, je sentais la ville très fermée sur elle-même, parce que très fière de son patrimoine, une cathédrale, je ne sais pas s'il y a ça à Arlon, son beffroi, ses belles maisons anciennes, ses bannières flamboyantes, c'est vrai. Mais depuis, ça s'est pas mal modifié. Il y a une belle rénovation du centre-ville, l'ont des quais qui permettent à plus de touristes de venir et de se balader dans la ville, et puis quelques événements culturels qui ont forgé une nouvelle image de la ville. D'abord le carnaval est un grand événement, même s'il n'égale pas bâche ni rien, mais c'est un gros événement bourré de jeunes, donc les nouvelles générations veulent investir dans leur ville au niveau culturel. Il y a une maison de la culture qui est très active et qui fait beaucoup de liens avec la France, et la Flandre. Il y a aussi deux événements qui sont créés récemment, c'est le Ramdam Festival, un festival sur le film qui dérange, donc là c'est pas du tout un ancrage local ni du passé, c'est vraiment tendu vers l'avenir. Et le festival Les Inattendus, un festival de philosophie, de musique, qui n'avait aucun passé, aucun lien avec le folklore local, qui s'est créé de toutes pièces, mais qui a donné une image très forte, et qui donne une belle image, visibilité à l'extérieur de la ville.